Couteau, miel, charcuterie, fromage, pour le pique-nique ou pour ramener dans ses bagages, les produits locaux ont du succès et il y a foule ce week-end sur le marché de l'île-Rousse. Déjà il y a des clients habitués qui viennent, ça fait que les clients se ferment en plus, donc ils viennent nous voir, puis il y a des passages. Aujourd'hui vraiment je peux dire du monde, pour le mois de mai c'est la première fois qu'il y a autant de monde aujourd'hui. Les terrasses de la vieille ville sont plutôt fréquentées en soirée. Dans la journée, ceux qui veulent rester au frais choisissent l'ombre des platanes, mais la majorité des touristes sont là pour se gorger de soleil et de plage. Pour les restaurateurs du bord de mer, la fréquentation est nettement en hausse pour ce week-end de l'ascension. Ici, depuis jeudi, on enregistre une centaine de couverts à chaque service de midi. Il est arrivé du monde pendant ce week-end des quatre jours, les avions sont complets, et il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce que justement il n'y a pas assez de vol. Ce qui vient un peu à notre secours, c'est le tourisme intérieur. Vous avez beaucoup de gens de toutes les villes de Corse qui maintenant tournent, et pour nous c'est une très bonne chose, parce que les gens viennent passer un week-end en Balagne, de toutes les régions de Corse. Dans les campings aussi, ça commence vraiment à sentir les vacances. Ici, 25% des emplacements sont occupés, et c'est plutôt un bon début. Le mois d'avril, on a toujours le bénéfice des vacances scolaires. Après le mois de mai, on a eu des pompes favorables, mais je pense qu'avec les élections, les gens ont préféré quand même rester chez eux. Donc le mois de mai, pour l'instant, était assez timide. C'est vraiment ce week-end qui marque le début de la saison. Et la bonne nouvelle, c'est que le week-end prochain sera aussi prolongé dans lundi férié.